Kirstie Alli morte à 71 ans, c'est révèle enfin la cause du drame. Elle nous a fait rire, elle nous a fait pleurer. Aujourd'hui, le temps est aux larmes. Kirstie Alli, que l'on avait aimé, adoré dans la saga des films Allo Maman et Si Bébé avec John Travolta. Mais aussi plus récemment dans la série Scream Kean, signée Ryan Murphy & Co. Elle est morte le lundi 5 octobre 2022. Si sa famille a annoncé la nouvelle dans un communiqué officiel. La cause du décès a été divulguée un peu plus tard. Les représentants de la comédienne, disparue à l'âge de 71 ans, ont donc confirmé qu'elle avait succombé à un cancer du côlon. Il s'agit d'une forme particulièrement violente de la maladie, puisque ses symptômes apparaissent souvent quand il est déjà trop tard. Kirstie Alli avait découvert très récemment qu'elle souffrait d'un cancer. Prise en charge au Mofit Cancer Center de Tampa. Située près de sa maison de Cléarouaté, l'actrice a été foudroyée très rapidement par la maladie. Nous avons la tristesse de vous informer que notre incroyable, forte et tendre maman a disparu après sa bataille. Et crée sa famille dans le fameux communiqué. Elle était entourée de ses proches et s'est battue avec beaucoup de courage et de force. Nous laissant avec son éternelle joie de vivre. Iconique sur les écrans, elle était encore plus incroyable en tant que maman et grand-mère. Guillaumet Elle était, effectivement, maman de deux enfants. Mariée à deux reprises, elle avait d'abord adopté William Trow en 1992 puis l'y est prise en 1995. Avec son second époux Parker Stephenson. Divorcée depuis 1997, elle avait connu une nouvelle salve de bonheur en 2016 en devenant grand-mère. L'amour de notre mère pour la vie, ses enfants, ses petits-enfants et tous ses animaux. Sans parler de sa grande créativité, étaient sans égales et nous ont inspirés à vivre la vie pleinement. Comme elle l'a fait, ajoute sa fille et son fils. Côté carrière, Kirstie Allis était faite plus discrète ces dernières années. En 2022, elle avait toutefois participé à la version américaine de masque singé. Déguisée en bébé mammouth. Toutes nos condoléances à l'entourage de cette merveilleuse actrice.